bonjour à tous et à toutes j'espère vous avez passé encore une fois une superbe semaine aujourd'hui on va voir un exercice très important dans la boxe irlandaise dans tous les sports de contact dans tous les sports dits de performance comment travailler la puissance alors il existe une multitude d'exercices on va en voir quelques-uns on va voir ça tout de suite le travail de la puissance pour acquérir une bonne puissance puissance de jambes puissance de points puissance de genoux puissance de coudes alors il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui ont une puissance dite naturelle qui sont nés avec avec cette puissance on appelle ça dans le jargon de la boxe le don de dieu un bon ça veut dire qu'il ya des gens dès qu'ils vous touchent ou tomber chaos parce qu'ils ont une puissance électrique extraordinaire dire qui frappe plus fort que leur propre poids mais la puissance ce travail comme la vitesse d'exécution comme la technique comme les déplacements tout ce travail pour acquérir une bonne puissance il faut penser à la première chose ce sont les appuis lorsque vous avez de très bons appuis vous pouvez déjà commencé à comprendre le système entre les appuis et la puissance là on va faire le coup de pied circulaire en ligne de basse là au kick doucement alors là comme son mouvement a été exécuté de manière lente il ya moins de force il ya moins de puissance à l'arrivée il ya moins de puissance au moment de l'impact en revanche s'il pense bien à ses appuis si il est en complète décontraction avant avant l'exécution du mouvement ensuite il explose et revient en complète décontraction sans oublier les appuis sa puissance va augmenter allonge bien le bras à l'épaule attention est un truc très important auquel faut penser c'est à l'appui juste avant de frapper on est là il faut il faut laisser parler son corps il faut que son votre corps s'exprime librement sans aucune retenue ni de l'épaule ni de la hanche de rien du tout en fait on est là c'est pas vas-y cyril on décontraction explosion on revient on descend sur la jambe ça c'est un exercice à travailler alors que vous le faites en low kick que vous faites en coup de pied middle en middle en coup de pied circulaire en ligne médiane ou au visage ou en front kick que vous le faites avec les points ou avec les genoux toujours penser aux appuis toujours penser au démarrage les appuis je le répète une fois encore c'est ce qui vous donne de la force c'est ce qui vous donne de l'équilibré lorsque vous avez l'équilibre et de bons appuis vous la vitesse et la force les deux peuvent se libérer en revanche si votre équilibre est un peu chaotique si vous avez du mal à vous positionner et dans l'espace et sur le sol votre force et votre vitesse sera moindre ne pas travailler large plus vous allez travailler large moins vous aurez puissance je parle des points je parle des gens je parle mettre de la vitesse plus vous mettrez de vitesse plus la vitesse multipliée par la vitesse par la vitesse par la vitesse le poids augmente le poids augmente donc il y aura plus de puissance dans votre coup de poing de coude de genoux ou de pied là un coup de poing large on y va coup de poing large alors lorsque ça va arriver lorsque ça va arriver au moment de l'impact tu auras beaucoup moins de force il a été très large votre adversaire a pu a pu grâce à la largeur de votre coup lire donc le coup le temps qu'il arrive votre adversaire a le temps de réagir ensuite le coup est trop large donc il ya moins de force les appuis étaient mauvais on fléchit 1 on concentre toute son énergie ici la stabilité au niveau au niveau du bas du ventre du bassin et des appuis on pense à bien planter et en même temps à être en complète décontraction à faire la même fort vite prochain et vite revenir tiens voilà j'espère que cette vidéo et ses techniques vous ont plu merci de me suivre tous les dimanches merci de partager la vidéo avec vos amis merci de liker et merci d'aimer le muay thai toujours avec la banane le sourire je vous souhaite un excellent dimanche on se retrouve la semaine prochaine muay thai mon vôtre oh oh